Si vous ne me connaissez pas, eh bien je m'appelle Lydie. Coucou, aka la reine du déménagement. Et pour ce nouvel appartement, je voulais mettre les bouchées doubles sur la décoration. Le mois dernier, on s'occupait de la salle de bain et on peut désormais s'attaquer à la chambre. Ça y est, nous y est. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, bien dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Aujourd'hui les gars, on se retrouve enfin pour commencer. Commencer ce vlog. Je m'apprête à commander mes meubles. Je suis trop excitée, je suis tellement excitée. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne vous demandais pas pourquoi je mets des lunettes anti-lumière bleue parce que je passe beaucoup de temps sur les écrans en ce moment. Donc j'essaye de les porter un peu plus régulièrement. Mais bref, aujourd'hui, on attaque ma chambre. Et je tenais absolument à inclure la partie commande de mes meubles dans cette vidéo parce que je trouve que c'est important. Je vais me décider là tout de suite et je vais commander, je vais faire chauffer la carte bleue. Alors tout d'abord, j'ai un budget normal. Voilà, ce n'est pas un budget gigantesque. Mon budget, c'est à peu près 1000 euros, tout compris. Donc lit, matelas, meubles, déco pour la chambre. Je veux absolument un lit coffre et un joli lit coffre. C'est minimum 500 euros. Et pour ceux qui avaient vu ma vidéo plan 3D sur les Sims 4 qu'on avait fait, le mood de la chambre, globalement, c'est blanc et rose. Mais plus le temps passe, plus je pense que ça va être plutôt beige, blanc, beige et mingli, 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 rose. Je trouve que je grandis et puis je n'ai plus forcément envie d'avoir tout le temps des meubles roses. Donc je pense que le rose, ça sera vraiment en petite touche sur des livres, je ne sais pas, sur des coussins. J'avais prévu de prendre une coiffeuse rose. Donc ça, c'est annulé. Ce sera blanc, je pense. La décoration murale sera rose. Mais à part ça, je ne pense pas mettre énormément de roses dans la chambre. Alors certains me diront, oui, mais tout le monde a la même chambre beige et tout. Ouais, mais moi, j'aime bien la chambre de tout le monde. Et après, forcément, vous me connaissez, je rajoute toujours mes petites touches. Donc on reconnaît ma chambre. Même si je pars sur la même base que tout le monde, à la fin des fins, on reconnaît quand même que, ah, ça, c'est la chambre de l'église. Du coup, on va partir d'abord sur Pinterest pour aller regarder un petit peu des inspirations. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Déjà, vous voyez le mood board Pinterest, le lit est beige, les coussins roses. Oh, il est joli ce coussin, là. Ah non, c'est chéline. Demi-tour, demi-tour. C'est dur de ne plus commander sur chéline parce que je sais que niveau déco, ils sont au top. Et je me rappelle pour ma chambre, quand j'étais encore chez ma mamie à l'époque, j'avais fait ma chambre avec des trucs chéline et franchement, elle était trop belle. Je vais aller voir dans ce que j'ai enregistré parce que j'enregistrais pas mal de choses. Mon Pinterest est assez organisé, j'ai fait des petits dossiers, living room, bedroom, etc. Donc voilà un petit peu le mood board, vous voyez, blanc, rose, blanc, rose, blanc, rose, blanc, beige. Je pense que ça va être quelque chose dans ce délire-là. Des tableaux roses avec un lit beige, des draps blancs, peut-être plutôt de la literie comme ça, dans ce délire-là, genre blanc comme ça. J'hésitais entre deux lits. En fait, j'hésitais soit à commander chez NV Galerie, qui coûte la peau des fesses et qui prend mille ans à livrer, soit à l'aide chez Maisons du Monde que je connais très très bien. Je vais vous montrer les deux lits que j'avais vus. Ah bah il n'est plus le lit que je voulais. Bah tant pis, tant pis, tant mieux. Enfin tant mieux du coup parce qu'il coûtait 600 euros, donc si j'achetais le lit, j'avais bouffé plus de la moitié de mon budget. Donc du coup, je vais directement aller prendre celui de Maisons du Monde. Lit coffre beige. Donc c'est celui-là à 499 euros qui ressemble à ça. Je kiffe les licofs parce que je peux stocker plein de choses en dessous que je ne veux pas voir. Et puis l'arrondi, je vais partir sur celui-là, ajouter au panier. Après, j'avais vu également un fauteuil. Ah bah il est là. J'avais vu ce fauteuil-là, gros coup de cœur. Donc je vais le prendre aussi. 99 euros, c'est sûr que ça fait cher pour un fauteuil. Mais je sais pas, j'ai envie de me faire plaisir, vous voyez. Genre, je vais me sentir bien. Pourquoi je me justifie même si c'est mon argent ? Non mais oh. Après, au niveau du matelas, j'étais partie voir chez Emma, les prix des matelas Emma. Parce que voilà, je vois tous les influenceurs qui font la pub. Donc du coup, je voulais prendre un de leurs matelas déjà, livraison 6 semaines d'attente. Jamais de la vie. Et puis bah, c'est super cher. C'est super cher pour ce que c'est. Genre, ils ne sont pas super épais. Après, je sais pas s'ils sont hyper confortables comme les gens le disent. J'imagine qu'ils le sont. Mais franchement, le prix, 500, 600 euros le matelas, je suis pas prête du tout. Donc, je vais commander chez Comforama. Parce que moi, je dois absolument un 30 centimètres. J'aime bien les matelas gros, bien épais. Il est, il est, il est, il est. Ah, le voilà. Ça, c'est le matelas que je pense que je vais prendre. 269 euros, je trouve que c'est correct. Sachant que mon dernier matelas, c'était un C10 seconde, je sais plus, c'était exactement quelle compagnie. Mais il m'avait coûté un peu plus, il m'avait coûté 299 euros. Mais c'était en 24 centimètres, il était très très confortable. Et là, je veux vraiment du costaud, je veux du 30 centimètres bien malèze. Et franchement, celui-là, il m'a l'air pas mal au niveau des avis. Il a 4,4. La plupart ont dit que c'était bien, qu'il était confortable et tout. Sachant que moi, j'aime bien les matelas fermes. J'aime pas forcément les matelas, mon mêlou, où tu t'en fonces. J'aime bien quand c'est un peu costaud, tu vois. Donc, faisons le compte. Dans mon panier maison du monde, on est à 605 euros. Plus le matelas 270, ça nous fait 800... 875 euros. On en est. Ouf, je pense que peut-être que le budget de 1000 euros, on va le dépasser, hein. Parce que là, il manque la coiffeuse. Il va manquer le tapis. Et il va manquer quoi d'autre coiffeuse tapis. Et après, il va me falloir les petites décos, genre les rideaux et tout. Sachant que je voulais changer de miroir, mais je pense que ça va plus être possible. Pour la coiffeuse, j'avais vu sur Amazon. Vous savez, les coiffeuses avec les lumières. Je veux absolument une coiffeuse avec miroir LED. Voilà, avec les lumières déjà installées. Oh, c'est joli ça. 200 euros. Ah, c'est beaucoup, hein. Ah, mais ça ne sert à rien parce qu'il y a la chaise intégrée. Et moi, je veux absolument mon autre chaise. Donc non, ça ne m'intéresse pas. En plus, c'est doré. Ça, c'est pas mal. Ouais, non, pas trop. En fait, il y a trop d'étagères. Voilà, ça fait trop ma stock. Sachant que moi, la coiffeuse, je compte la mettre sur le mur côté fenêtre. Je n'ai pas envie que ça cache la vue de mes fenêtres. Et puis, je n'ai pas tant de produits qui me nécessitent autant d'étagères. Donc, je veux un truc simple. Ah, ça, c'est pas mal. Ouh, parfait. 93 euros en plus. Trop bien. Ah, bah, je prends. Allez, soyons fous tant qu'on y est. Ajoutez au panier. Bah, je pense que les trucs comme les tapis et tout, j'irais voir directement chez BM. J'irais voir directement au magasin. Mais là, je pense que j'ai l'essentiel. Donc, c'est parti. On passe commande. Payement accepté. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ok, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre de les recevoir et de transformer cette chambre. Premier meuble reçu. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de ce magasin. Je vais enfin pouvoir faire de bonnes nuits. Excusez-moi. Je suis un peu soufflée. Seigneur. Au début, il était grave confortable. Merci encore à Ivan pour avoir prêté son matelas gonflable pendant ce dernier mois. Forcément, vu que je dors dessus tous les soirs, il ne restait plus gonflé. Donc, du coup, dans la nuit, je tombais, je tombais, je tombais. Je devais me réveiller pour regonfler le truc. Mais du coup, il va aller en bas en attendant. Il va me servir de canapé. Voilà, ça va être pratique. Et je vais pouvoir installer mon matelas. C'est parti. Regardez-moi la taille du matelas, s'il vous plaît. Il est énorme. Je l'ai laissé le plastique en bas parce que ça m'aime le sol. Donc, si jamais, il y a de la moisissure. Même si sur cet appartement, je n'ai pas constaté de problème de moisissure en particulier. Mais je préfère quand même ne pas mettre mon matelas à même le sol. Mais je suis choquée de l'épaisseur. Peut-être que je le testerai demain. Comme ça, je suis sûre qu'il a bien sa forme définitive. Alors là, c'est beaucoup trop sympa. Genre, un mec dans la rue m'avait galéré avec les cartons. Il m'a proposé de m'aider. Au même moment, il y a mon voisin qui descend. Et les deux se sont mis à porter mes cartons. Donc, franchement, God bless. Ok, donc là, j'ai reçu à peu près tous les meubles. Il va juste me manquer la coiffeuse. Mais en fait, là, je suis en train de me rendre compte que je viens de faire un truc hyper dangereux. Mais genre, je suis vraiment dans le besoin. Mais je vais vous expliquer. Vous voyez le mec qui vient de m'aider à monter... Bon, le blanc, c'était mon voisin du dessous. Mais le renois qui vient de m'aider à monter, c'est pour ceux qui ont vu les motifs de vlog. Rappelez-vous, quand je me suis acheté des fleurs, je voulais me faire prendre en photo. Il y avait deux mecs. Et ce mec-là, c'est parti d'un des mecs qui m'a demandé mon insta et que j'ai bloqué par la suite. Et là, comme par hasard, au moment où je reçois mon truc, moi, je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être lourd. Je me surestime toujours en me disant « Ouais, je suis nana capable. Je fais tout toute seule. » Donc, je n'ai pas demandé de l'aide. Je n'ai pas appelé des gars de mon entourage pour qu'ils viennent m'aider à recevoir mon lit. Donc, ça veut dire, je suis en bas en train d'essayer de porter mon carton qui pèse une tonne et il me voit en galère. Donc, j'entends la voix d'un homme qui me dit « Oh, bonjour, vous avez besoin d'aide ? » Et moi, forcément, je dis « Oui, tu vois. » Genre, c'est tellement en galère. Je ne me suis pas posé la question. Et là, quand je me retourne, je vois que c'est le mec qui m'avait dragué au parc à qui j'ai donné mon insta et que j'ai bloqué par la suite. Donc, du coup, je me dis « Ah ouais, merde. Est-ce que je continue ou pas ? » Mais je savais très bien que toute seule, je n'allais jamais réussir à monter le carton jusqu'en haut. Je vous rappelle, je suis au troisième étage sans ascenseur. C'est chaud. C'est chaud, sachant que c'est deux cartons. Il y en a un qui fait à peu près 15 kilos. Donc, ça va à la rigueur, je peux se gérer. Mais l'autre fait 30 kilos. Donc, c'est énorme. Et donc, du coup, je l'ai laissé faire. Ce qui fait que maintenant, ce mec-là connaît où j'habite, connaît mon adresse, mon numéro d'appartement, à quoi ressemble chez moi. Donc, en soi, il a été inoffensif. Je lui ai offert de l'eau quand même à la fin parce qu'il s'est donné cordial, il a transpiré et tout. Mais je suis en train de me dire peut-être que c'est dangereux ce que je viens de faire. Enfin, j'espère qu'il ne va même arriver et que voilà. Et du coup, forcément, on a eu la conversation de « Ah, mais je ne retrouve plus ton Insta et tout. » Forcément, vu que je l'ai bloqué. Donc, j'ai dû le débloquer pour faire preuve de bonne foi qu'il n'y a rien. Donc, il a retrouvé mon Instagram. Mais je pense que je vais le rebloquer d'ici ce soir, en fait. Je vais le rebloquer parce que c'est un ancien. Tu vois, c'est un ancien. Le gars, il a 32 piges parce qu'on a eu le temps de discuter un peu. Il a 32 ans. Et je lui ai dit « Mais t'es vieux ? » Enfin, moi, je suis toute jeune. Il me fait « Oui, je sais que t'es jeune. Mais t'inquiète, je ne veux pas te draguer. » Je lui ai dit « Mais tu veux quoi ? » « Alors, tu veux mon Insta ? » « Tu me demandes mon numéro ? » « Si tu ne veux pas me draguer, qu'est-ce que tu veux ? » Donc, après, je pense que je lui ai fait comprendre que voilà, il n'y aurait rien. Et en partant, il m'a juste dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'écris sur Insta et tout, il n'y a pas de soucis. Même si tu as besoin d'aide pour monter ton lit et tout, n'hésite pas. » Donc là, je ne sais pas trop sur quel pied danser. Je sais que c'est hyper dangereux. Mais en même temps, c'est vrai que la plupart des bonnes rencontres que j'ai faites au cours de mes nombreux déménagements sont toujours des personnes et généralement même des hommes que j'encontre dans la rue qui m'aident et qui ne me demandent jamais quoi que ce soit en retour. Donc, je ne sais pas. Il ne faut pas que je commence à psychoser, en fait. Si je commence à trop réfléchir par rapport à ça, je vais commencer à stresser, à paniquer pour rien. Donc, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il est entré chez moi, ok. Mais il n'a pas été dérangeant. Il ne m'a pas fait d'avance bizarre. Donc, on va dire que c'est good. C'est bon. J'ai reçu tous mes colis. Il faut que je commence le montage de tout ça dès maintenant parce qu'après, je dois aller chez BM pour pouvoir finir cette chambre. Donc, j'aimerais bien la finir aujourd'hui. Tout déna tout dé. Voilà. Pour avoir ma chambre toute terminée. Donc, chez BM, il me faut des rideaux, un tapis, une table de chevet, des petits trucs de maquillage, des rangements. Enfin, il me faut des petits accessoires. Donc, ça, c'est encore un 2 ou 300 euros qui va sortir là aujourd'hui. J'en ai marre. Au moins, juste le fait de savoir que je n'ai plus de gros trucs lourds à porter avant que je commence une autre pièce de la maison. Ah, c'est sympa parce que j'en pouvais plus. Ah, j'en pouvais plus des colis lourds là. Là, ça va être des petits trucs légers. Mais c'est good. On y va ? On attaque directement par le coin une coiffeuse. Donc, pour l'instant, il ressemble à ça. J'espère sincèrement, vu la façon dont j'ai transporté et malmené le carton de la coiffeuse dans les escaliers, qu'il n'y a rien de cassé, que je n'ai pas tordu un morceau de bois, que je n'ai pas cassé une ampoule ou quoi que ce soit parce que ça va vraiment, vraiment m'énerver pour le coup. Oh là là, j'ai hâte. J'ai hâte d'en finir. J'ai hâte d'en finir. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre de ce temps de merde. J'en peux plus. Allez, on va acheter la décoration. Temps d'excitation en moi. C'est... Non, ce n'est pas bizarre comme phrase. On est d'accord, il n'y a rien de vieux. Les gars, il est quasiment 18h. BM ferme vers 19h30. J'espère que je vais être efficace. Me connaissant. C'est fou. Dès lors que je rentre dans le BM, je suis instantanément carrément plus heureuse. Je suis trop heureuse là. On va essayer d'être efficace. Il me faut en priorité un tapis. Donc le tapis, ensuite la table de chevet. On va commencer par les gros trucs. Comme ça, je suis tranquille. Et ensuite, je verrai avec l'argent qui me restera pour les trucs de déco et compagnie. Quel tapis sera l'élu de mon cœur ? Nickel. Ah non, il y a du noir. Mince. Pourquoi ils ont fait ça ? Le cœur, c'est bien parti. Là, on était bien. Et là, il faut qu'ils nous mettent du noir. C'est bien. Bon, comment vous dire ? Là, ils ont sonné la fermeture. Ils vont fermer en avance. Normalement, ils doivent fermer à 19h30. Ils vont fermer à 19h00. Donc, il me reste littéralement 10 minutes pour finir d'acheter tout ce pour quoi je suis venue. Et comment vous dire que je suis en train de commencer à stresser parce que j'ai peur de ne pas tout avoir et je n'ai pas du tout envie de revenir ici demain. Genre pas du tout. Total, 207 euros. Ça va. On est encore dans le budget. Il va me rester 40 euros pour pouvoir aller regarder pour des rideaux demain. J'ai l'essentiel. J'ai le rideau pour cacher le dressing. Ouais, non. Franchement, j'ai bien géré. J'ai très bien géré. Mais non, je ne l'avais vraiment pas vue. Je viens de marcher sur une grosse flaque d'eau. Heureusement que mes hugs sont solides. Je n'ai vraiment pas vue. La vie de youtubeuse, vraiment. Ouh, seigneur. Oh, putain, elle est trop belle. Oh, putain. Oh, putain. Et ce lit m'a donné du fil à retordre. J'ai hurlé tellement de fois. J'étais en mode... Ah ! Je n'en pouvais plus. Ce n'est pas mon premier lit-coff en plus. Mais leur notice, elle est hyper mal faite. Il n'y a rien qui est expliqué. J'ai dû aller regarder sur YouTube. Des tutos, des trucs. Et j'ai galéré. C'est dans ce genre de moment-là que je me dis, franchement, je mérite d'avoir un mec parce que je ne devrais pas souffrir comme ça une heure du matin pour monter un lit. Mais au moins, là, j'ai un bon lit gigantesque avec une belle tête de lit, là. Genre, en mode princesse, là. En mode... En mode... En mode la princesse au petit pois. Je suis bien perchée dans mon lit. Oh là là, je me sens bien. Franchement, là, je suis tellement contente d'avoir fini le lit que j'ai envie de tout finir. Genre, même s'il faut que je dors à 5h du matin, j'ai envie d'en finir avec cette chambre. Genre, je ne ferme pas l'œil tant que ma chambre n'est pas rangée, le tapis mis, les fleurs posées, etc. Littéralement, je suis très sérieuse. Là, vous avez la bonne vue, tu vois, le bon côté. Mais quand je vois en face de moi les cartons, les trucs, je ne peux pas. Je vous demande pardon, population. Et hier, j'ai fait la maligne. J'ai fait la maligne à mort. Ouais, tant que je n'ai pas fini, je ne dors pas. À 3h du matin, pendant que je suis en train de monter le meuble à chaussures, là. Que je n'ai d'ailleurs pas fini parce qu'il m'a fait péter les plombs. Je n'y comprends rien à ce truc. Comme on dit dans la vie, le moins cher est cher. Le moins cher est cher. Mieux, j'allais prendre mes meubles, le Ikea Billy, là. J'allais prendre mes petits Billy, je montais ça vite, vite. Je posais, mais les trucs où tu dois assembler avec du plastique et ça se défait. Et ça m'a rendu folle. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté, je suis partie dormir. Et là, du coup, je viens de me réveiller et l'état de la chambre est catastrophique. Il faut que je termine ça aujourd'hui et que j'aille acheter les rideaux parce qu'en soi, c'est la seule chose qui manque réellement dans la chambre. Je me suis rendu compte que ce coin-là, il était vide. Je n'avais pas réfléchi à ce que je voulais faire là. Donc, vu que le truc à chaussures, je ne veux pas que ce soit non plus trop haut, je vais m'en servir de ce qui restera pour faire un autre meuble là, en quelque sorte. Et là-bas, je rangerai mes sacs et mes lunettes de soleil parce que c'est vrai que je n'ai rien. Et là, je suis en train de me dire que les murs, ils sont sacrément vides. Mais je n'ai pas envie d'aller acheter, vous savez, les posters en magasin. Donc, je pense que là, au-dessus du lit, il y aura mon tableau des lèvres roses. Je vais le mettre là-haut. Enfin bon, bref, il faut que je m'y mette. Donc, voilà le meuble que j'ai commencé à faire hier. Ça va, il est joli, il n'est pas moche. Je pense que je vais m'arrêter à deux étages. Comme ça, ça n'en fait pas trop parce que je n'ai pas énormément de chaussures non plus en haut. Et du coup, comme je vous le disais, je vais mettre l'autre partie là de ce côté-là. Et puis là, le bazar. Le bazar. La chaise qui est déjà devenue un dressing, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il faut que je termine tout ça, quoi. Bon, finalement, j'aime bien. J'aime bien beaucoup. Mais regardez, du coup, j'ai classé par couleurs les roses ensemble. Après, il y a les beiges. En bas, j'ai mis mes cuissardes. Là-bas, j'ai mis des chaussures que je ne parle pas trop. Chaussures de sport, mocassin et tout. Et là-bas, les chaussures de couleur dorée et noire. Donc finalement, j'aime bien. Je trouve ça joli. Je vais reclasser mes vêtements parce que vu qu'il y a ça, de base, il y avait les vêtements plus longs là. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais essayer de les réorganiser bien par couleur. Et puis, je vais vider aussi le dessus là parce que ça, c'est des choses qui vont aller dans le coffre du lit. Comme ça, ça me fait de la place au tube pour pouvoir mettre ma valise. Ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, ça y est, j'ai fini, c'est magnifique Vous allez crier, derrière vos télés là, vous allez crier J'ai d'aide, je suis extrêmement fière de moi Je suis douée, je devrais me reconvertir en décoratrice d'antérieure Parce que vraiment, avec les petits moyens du bord que j'avais Et le peu de temps, et surtout que j'ai fait tout toute seule J'ai tout monté toute seule, j'ai tout fait toute seule Et je peux être très très fière de moi Résultat dans 3, 2, 1 Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui Merci d'être restée jusqu'à la fin, j'espère que ça vous aura plu Je suis trop contente, là je suis dans mon fauteuil en mode Là je suis dans ma chambre Genre c'est exactement le mood que je voulais, un peu chambre d'hôtel Neutre, mais avec mes petites touches de rose Parce que voilà, c'est quand même ma couleur Malheureusement, j'ai pas pu acheter les rideaux pour les fenêtres Mais c'est pas grave, ça c'est vraiment le détail de la fin Vous le verrez bien de toute façon dans le grand apartment tour Que je ferai une fois que j'aurai fini de meubler cet appartement C'est-à-dire peut-être en janvier, février Parce qu'il me reste encore le salon, la cuisine et l'entrée à faire Là j'ai fini pour le haut La salle de bain est belle, la chambre est belle On est bon, on est bon, bref je suis trop contente J'ai hâte de dormir J'ai hâte de dormir Je me sens tellement bien J'arrive pas à croire que, là je pense que je réalise pas encore Parce que c'est tout frais, genre je viens de finir Peut-être demain quand je vais me réveiller dans cette chambre Je vais me dire, ah ouais merde, c'est vraiment ma chambre C'est vraiment chez moi, genre tellement c'est beau Je pense que c'est l'une de mes plus belles décos de chambre Que j'ai fait de tous mes appartements que j'ai eus Donc bref, je suis trop contente En tout cas j'espère que ça vous aura plu Que je vous ai donné des petites idées N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok La team TikTok avec des petits extraits en avant-première Et puis on se dit à jeudi, 19h Pour une nouvelle vidéo Bisous mes amours Sous-titres par Juanfrance